Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir ouvrir la porte du bunker souterrain de la map Hachika Island du mode DMZ de Warzone 2. Alors petite info avant de vous dire comment faire, dans le souterrain il y a des sortes d'interrupteurs qui vous permettent d'arrêter l'alarme. Donc il y en a 4 ou 5, ils sont faciles à trouver, donc si maintenant il y a une alarme qui sonne, vous en activez 2 ou 3 et normalement l'alarme devrait s'arrêter. Comme ça vous n'aurez pas des bots qui viennent en illimité. Et deuxième petite information, faites attention parce que dans le souterrain il y a 2 mastodontes. Donc voilà, quand vous avez nettoyé la zone et que vous avez accès à la porte du bunker pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous allez devoir sauter dans l'eau et dans l'eau vous allez voir que vous allez pouvoir passer dans un conduit d'évacuation. Mais faites attention parce qu'il y a des pièges, il y a des grenades et il faudra les désamorcer. Quand vous aurez passé ce petit tunnel, vous arriverez dans une grotte. Il faudra monter sur le tuyau par où vous êtes venu pour pouvoir escalader et enjamber les petits obstacles. Donc quand vous aurez passé les obstacles, là carrément vous arriverez dans le bunker en lui-même en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ouvrir la porte parce qu'en fait elle s'ouvre de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc dès que vous serez à l'intérieur, vous verrez que les portes du bunker s'ouvriront toutes seules. Alors à part du bon loot, c'est tout ce que vous allez trouver là-dedans. Par contre il y a un truc secret que je ne sais pas comment faire pour l'ouvrir. C'est une petite boîte rouge qui est planquée dans l'eau et cette boîte est verrouillée. Donc quand je trouverai une solution pour la déverrouiller, je vous présenterai l'astuce. Si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada